Coucou mes foodies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous poste une recette fruitée, c'est une tarte rectangulaire à la framboise. Cette tarte est composée d'une pâte sablée, d'une crème pâtissière et des framboises fraîches. Je vous montre l'intérieur de la tarte. Je vous mets ici la liste des ingrédients pour la pâte sablée. Dans un saladier, mettez le boire mou et le sucre glace, puis battre les deux ingrédients. Ajoutez la poudre d'amande. Tout en continuant à battre, ajoutez un oeuf. Ajoutez une pincée de fleur de sel. Ajoutez la farine et mélangez quelques secondes, pas trop longtemps. Une fois prête, mettez la pâte dans du film alimentaire et mettez-la au frigo pendant 2 ou 3 heures. Pendant ce temps-là, on va préparer la crème pâtissière. Dans une casserole, versez le lait, puis sepoudrez de gousses de vanille en poudre ou mettez une gousse de vanille coupée en deux. Puis faites chauffer jusqu'à ébullition. Dans un saladier, mettez un oeuf et un jaune d'oeuf. Ajoutez le sucre en poudre. Battre les deux ingrédients à vitesse rapide jusqu'à que le mélange blanchisse. Ajoutez la maïzena et la farine. Ajoutez le lait chaud bouillant sur le mélange. Versez le mélange dans la casserole, puis faites cuire la crème à feu doux tout en mélangeant jusqu'à que la crème s'épaississe. Je vous montre la consistance que vous devez obtenir. Transvasez votre crème pâtissière sur une assiette plate. Couvrez l'assiette d'un film alimentaire et réservez au frigo. Retirez le film alimentaire de la pâte sablée et aplatissez-la entre deux feuilles de papier cuisson. Placez la pâte sablée sur le moule. Réservez le moule au congélateur pendant 30 minutes. A l'aide d'une fourchette, piquez la pâte sablée, puis enfournez à 180 degrés pendant 15 minutes. Sortez votre crème pâtissière du frigo, bêtez-la un peu avec un fouet, puis nappez le fond de votre tarte. Tapotez les framboises dans le sucre glace et disposez-les à l'envers sur la tarte. Voici le résultat de la tarte aux framboises. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. J'espère vous retrouver à très vite dans une prochaine vidéo.